Musique Voilà, on est sur la route départementale 58. D'ailleurs, plutôt qu'une route départementale, j'emploierais plutôt le terme, aujourd'hui ça lui conviendrait davantage, de boulevard urbain. Puisque, effectivement, ce boulevard urbain, ce CD58, dessert la ville de Liévin en particulier, très majoritairement. Et vous avez pu constater 20 000 véhicules par jour sur ce CD58. Et avec, depuis 3-4 ans de cela, un développement d'entreprises qui tournent autour de l'automobile, qui tournent autour du commerce, qui tournent autour de tout ce qui est lié aussi à l'alimentaire. Il y a toutes des chaînes de restaurants qui se sont implantées, qui tournent autour du burger, mais aussi d'autres choses, des brasseries tout simplement régionales. Voilà, un fort développement, de l'hôtellerie également, qui s'est développée énormément sur ce secteur-là, au point que je n'ai plus de terrain disponible. Le dernier terrain disponible est la station Tadao, le centre de remisage Tadao, qui est en train de partir sur Quadra Park à Grenay. Et ce qui va être libéré est déjà occupé, puisque c'est effectivement Lidl qui va implanter son magasin, le transférer plus exactement à cet endroit-là. Et à la place de Lidl, nous allons avoir un complexe jeune qui tourne autour du bowling, qui tourne autour des billards, des jeux vidéo, qui va s'implanter à cet endroit-là. Voilà, donc on est vraiment sur un axe départemental stratégique qui irrigue le cœur de ce territoire, c'est-à-dire Lens, Liévin, et en l'occurrence ici la ville de Liévin. Et c'est vrai que nous avons créé, maintenant depuis 4 ans de cela, on a fait le calcul, c'est près de 400 emplois qui se sont installés, qui ont été créés, grâce à ce dynamisme effectivement lié à ce chemin des barres d'Ontel 58. Alors une route qui bifurque un peu, on est à deux pas du Louvre-Lens ici alors ? On est à, oui, quelques pas du Louvre-Lens et des futures réserves du pôle de conservation du Louvre, puisque là, il y a quelques jours, le chantier du pôle de conservation du Louvre, dont je rappelle qu'il va permettre d'accueillir sur notre territoire, à Liévin, 250, 300 000, on ne sait pas exactement, le Louvre lui-même ne le sait pas, œuvre majeure du patrimoine mondial, c'est-à-dire des tableaux, des sculptures, et bien tout cela va être entreposé en toute sécurité désormais à Liévin, dans un pôle de conservation qui sera unique en Europe. Et donc les travaux viennent de démarrer et la livraison est prévue pour 2019. D'où l'intérêt d'avoir une route importante en bon état et fonctionnelle ? Une route bien évidemment fonctionnelle, et le département y veille tout particulièrement, et une route qui doit offrir, je le dis aussi, un beau visage du département du Pas-de-Calais, parce que lorsque l'on a plus de 20 000 véhicules par jour, eh bien l'on se doit que cette route, effectivement, soit non seulement bien entretenue, mais en même temps qu'elle montre ce dont est capable ce département du Pas-de-Calais, les talents, les richesses qu'il y a autour de ce département du Pas-de-Calais. Et si j'emploie le terme de boulevard urbain, effectivement, il y a sans doute un travail à réaliser sur ce chemin départemental, sur cette route départementale, de ne pas être simplement un axe routier, mais qu'elle soit véritablement aussi un axe de dessert, un axe aussi qui raconte un peu ce qu'est notre département, ce qu'il peut offrir, comment il peut effectivement aussi irriguer la vie économique de ce département, bref, qu'il soit plus qu'une route. Voilà, c'est pour ça que j'emploie le terme de boulevard urbain, il doit être structurant de l'aménagement de ce qui est le cœur du bassin-mier, c'est-à-dire la zone de Liévin et de Lors. Sous-titrage Société Radio-Canada